Salut à tous, une vidéo liée à un article de VioGeek dont vous trouverez le lien et l'eurodata dans le descriptif et comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est consacré à Mozilla Thunderbird 0.1 la première préversion du client de courrier électronique que j'utilise au quotidien depuis sa sortie Donc on est en juillet 2003 et en suivant ce qu'avait fait l'équipe de Phoenix qui est devenue Firebird et qui deviendra Firefox les développeurs décident de reprendre la partie du code concernant le courrier électronique pour l'améliorer La première version, la version 0.1 est un peu austère, c'est le moins qu'on le puisse dire Donc pour vous la montrer, j'ai installé un bon vieux Windows XP parce que c'était plus simple que de prendre une distribution unique de l'époque et on va télécharger l'ensemble Ça va piquer les yeux, voilà 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 Donc voilà Ah ce bon vieux Windows XP Tous les trois, tous les trois, six mois, le réinstaller parce que ça merdait Allez, un petit coup de nostalgie Ça va, vous n'avez pas trop mal à la nuque Donc je vais aller, je vais lancer Internet Explorer Je sais que je n'ai pas d'antivirus mais pour la vidéo je n'ai pas besoin d'avoir d'antivirus On va lancer Internet Explorer, comme on disait à l'époque, ça sert à télécharger Firefox Puis on a dit à l'époque, ça sert à télécharger Chromium Enfin, Google Chrome Ah, la version 8 en plus de ça Donc là, c'est la version 8, ta bouche Donc je vais aller sur HTTP, FTP, Mozilla Parce qu'on peut retrouver les ancestrales versions des logiciels de Mozilla Firefox, Mozilla Thunderbird et autres Alors, Thunderbird Releases Et 0.1 Même si c'est marqué octobre 2015, avait été sorti en 2003 C'est juste que le stockage a été fait en 2015 Donc voilà, vous voyez En gros, 8 à 9 mégas C'était quand même énorme pour l'époque Donc là, je vais ouvrir mon poste de travail Normalement, extraire un atout Voilà Et on va lancer le bousin Niam Voilà, donc ça c'est Et voilà à quoi ressemblait le premier logo de Firefox Voilà, donc je vais prendre mon compte Free Que je connais par cœur Alors Mais il n'y avait pas d'assistant à l'époque Pour qu'il fallait tout saisir à la main Et oui C'était la grande époque SMTP Voilà La grande époque Quand il fallait tout saisir à la main Un truc qui n'était pas toujours automatisé Voilà Voilà Ah d'accord J'ai dû faire une erreur de saisie Ah Ça peut être pop3 pour un prix.fr Ah d'accord Je vais faire une erreur Vous voyez déjà les icônes C'était tellement qu'ils appelaient ça cute Donc Toutes options Il manquait quelques icônes Oui Non c'est pas ça C'est profil Accounts settings Voilà Ce sera mieux aussi Donc on va essayer à nouveau Donc il n'y a pas de nouveau message Mais rendez-moi ces belles icônes Il manquait la moitié des icônes à l'époque Donc là on avait le Thème cute Avec le superbe logo De mozilla thunderbird 0.1 Dont on voit la date de compilation Et le 23 juillet 2003 17 ans déjà Euh 17 ans 14 ans déjà Pour que c'est vieux Popopopo Je me demande si vous pouvez déjà Mettre des petites icônes Voilà Small icônes Donc je vais passer en plein écran Vous voyez c'est quand même pas mal pour l'époque Mais il manquait pas mal d'icônes C'était vraiment austère Et c'était vraiment encore inspiré de tout ce qui était icônes De la suite Il y a peut-être une traduction française Mais je n'ai jamais été fan de la traduction française Donc il manquait quand même la moitié des icônes Et ça ça m'est resté dans mes souvenirs Parce que je me rappellerai toujours de cette barre vide Mais c'était quand même déjà Vous avez fait déjà pas mal de bon boulot Mais c'était vraiment Assez restreint C'était la première version Je ne sais pas si j'ai encore des mails De l'époque de Thunderbird 0.1 Peut-être que oui peut-être que non Mais le cadre d'adresse C'était ça Donc ça avait refait à moitié l'interface Mais c'était un peu bizarre Ça avait piqué vraiment les yeux Comme vous pouvez le voir Pour composer un message Donc je vais mettre en format Je crois qu'il fallait mettre Maj plus écrire Pour passer en mode texte Donc je vais m'envoyer un courrier électronique Je vais vérifier aussi quand même Que je n'ai pas de courrier précieux Qui pourront être visibles N'est-ce pas Le temps de composer le message Voilà Donc on va mettre un petit courrier Composé avec Mozilla Thunderbird 0.1 Et on envoie normalement Mais ce sont envoyés Et on allait dans la série Des scents Voilà C'était conne C'était le Le junk Le junk mail Donc là les spams C'était vraiment Le petit filters Voilà C'était tout ce qui était J'appelle ça Les filtres bayétiens Si mes souvenirs sont bons Et oui C'était pas encore implémenté A l'époque Il y en avait aussi Les comptes forum La preuve Donc New Account News group Donc là Je vais essayer de m'abonner A Un forum Là on synchronisait On avait accès au forum Qui était même Limite Presque plus développé Qu'au Code look Express Et c'était quand même Si par exemple Je vais prendre Fr Compos Linux Par exemple Compos Linux Et bas Crac Ok 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 Super Super Spam On pouvait tranquillement troller sur les forums Usenet Vous voyez quand même il manquait pas mal d'icônes ne serait-ce qu'au niveau des colonnes c'était vraiment je n'ai pas grand chose de plus à rajouter je vais juste tester pour voir si le courrier est bien arrivé dans ma boîte mail voilà et là moi je vais avoir un petit courrier modifier Thunderbird modifier Thunderbird 0.1 ça a piqué les yeux bon ça et si on regarde dans les détails là normalement voilà voilà je l'ai ici Mozilla 5.0 révision 1.5 bêta donc c'était basé sur le futur Mozilla 1.5 voilà c'était quand même un piquant pour les yeux ça pique un peu pour les yeux donc je vais éteindre la machine virtuelle Windows j'oublie j'oublie le son d'extinction voilà j'espère que cette courte vidéo vous a plu vous voyez qu'en 2003 on avait un goût assez différent de ce qu'on considère comme étant moderne sur ce je vous laisse je vous dis salut à tous et à la prochaine ciao 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 ciao